Chaque année, un Français produit environ 50 kg de déchets d'emballage. La plupart d'entre eux ne sont pas recyclés. Comment faire ? Dans notre région, nous avons trouvé des solutions. Bonjour ! Non mais vous avez le droit de rentrer. Mais en revanche, vous n'avez pas le droit de parler. Donc je parle. Voilà. J'habite le quartier. J'avais envie de monter un projet écologique. J'avais envie de faire un truc avec les gens avec lesquels j'habite pour sensibiliser aux problèmes des emballages et aux problèmes du circuit court et du local. Et que ça soit un endroit sympa où on ne se prend pas la tête ou surtout pas de culpabilisation. Chacun y va à son rythme et on échange les tuyaux, les recettes, les trucs qu'on aime, les trucs qu'on n'aime pas. Alors le concept du vrac, c'est sans emballage. Le vrac, on prend la quantité qu'on veut, donc plus de gâchis. Si j'ai besoin, je dis n'importe quoi, mais un truc qui n'est pas forcément que tu utilises tous les jours, pas des lasagnes, mais tu n'en fais pas tout le temps, mais tu as besoin de quatre feuilles, quatre pâtes de lasagnes, et bien tu n'en prends que quatre. Donc ça ne reste pas dans ton placard, ce n'est pas jeté, pas de gaspillage alimentaire. C'est ça le vrac. On se rassasie plus avec des pâtes artisanales que des pâtes industrielles, donc tu prends moins de quantité. Donc ça permet de tester des choses et puis de s'approprier la cuisine, des nouveaux plats, des nouveaux goûts. C'est une habitude à prendre, mais il faut la faire doucement avec des produits qu'on aime. C'est vrai que quand on goûte, je ne sais pas, les petits gâteaux, on se dit, c'est cool cela, j'ai pu prendre un au chocolat, un sablé citron, un sablé orange pavot, des trucs que sinon on boit, je ne sais pas. Donc, petit à petit en fait. Et puis sur le long terme, c'est mieux pour ta santé, donc tu ne rachètes pas de fringues tous les quatre matins puisque tu as le goûtini, c'est tout bénef le vrac. Sous-titrage ST' 501